Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était pas mal la messe du dimanche. Et puis, bien, on faisait une prière. Ma mère, quand elle venait nous border, moi et ma soeur, le soir, avant de se coucher, elle nous faisait faire des petites prières personnelles. Mais il n'y a pas eu de chapelet. Il n'y a pas eu vraiment les prières traditionnelles qu'on connaît dans le magistère. Ça, ça n'a pas été vraiment transmis. Un peu à l'école, mais encore que ce n'était pas des cours très, très excellents, selon moi. Oui, oui. Tout à fait. Et comme la majorité des adolescents, vers l'âge de 18-20 ans, il y a eu, je pense, une révolte contre la famille, la société. En fait, ce que je veux juste rajouter, quelque chose par rapport à mon enfance, c'est quand même, j'ai rencontré le Christ, moi, personnellement, vers 6-7 ans, quelque chose comme ça, 5 ans. Comment ça s'est passé, ce quart d'enfant? C'était magnifique. C'est magnifique parce que le Seigneur, vraiment, choisit, il s'adapte aux personnes, puis il va vraiment nous chercher dans qui on est comme personne, dans ce qu'on aime, dans nos intérêts. Et puis moi, il est venu me chercher à travers l'art, en fait, à travers la lumière, parce que je suis une artiste visuelle, j'aime le cinéma aussi, donc une artiste de l'image. Et évidemment, nous, les artistes comme ça, visuels, on est attirés par l'image, pas par l'image, mais par la lumière, surtout. Et donc, on était à la messe un dimanche matin d'été, c'était magnifique, et j'ai vu la lumière à travers les vitraux, derrière l'hôtel, en fait, les fenêtres de l'hôtel, derrière l'hôtel, qui resplendissaient, faisaient resplendir la lumière sur l'hôtel. Et j'ai été juste tellement émue de voir ça, c'était tellement beau, et j'avais un sentiment de bien-être, qui est assez difficile à décrire, en fait. Et ça, ça a été un premier, je pense que c'est une première rencontre. Pour moi, ça a été vraiment ma première rencontre avec le Seigneur. Et tout est parti vraiment de là, puis par la suite aussi, évidemment, le fait de continuer d'aller à la messe, puis d'en parler à la table. On parlait quand même de Jésus souvent à la table. Et après ça, il y a eu... Oui, la révolte. Oui, moi, j'ai vécu une crise d'adolescence, disons tardive, là, entre 18 et 20 ans. Ça me ressemble, ça. C'est vrai, je ne suis pas toute seule. Tu fais tout en retard, moi. Bien, c'est ça, j'avais un père qui est toujours vivant, qui est d'ailleurs, grâce à moi, mes parents sont revenus aussi à la pratique depuis quelques années, donc je suis très contente. Mais c'est ça, c'était un père assez autoritaire quand même à l'époque. Et puis, moi et ma soeur, on en avait un peu peur, donc on ne voulait pas lui déplaire et tout. Donc, vers 18-20 ans, quand j'ai commencé le cégep et tout, là, j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes qui avaient d'autres bagages que le mien. Et j'ai commencé à ne pas être d'accord nécessairement avec ses manières de faire, de voir des choses. Et puis, je me suis vraiment beaucoup, 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 beaucoup affirmée devant lui. Ça a été très douloureux pour lui et pour ma mère aussi. Oui, ça a été vraiment une période de deux ans très intense. Ah oui. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y avait un rejet de Dieu? Comment ça s'est passé? Étonnamment, non. Non. Il n'y a jamais eu vraiment de rejet de Dieu, dans le sens que j'avais éloigné, je m'étais éloignée de la pratique, vraiment. On y allait toujours à Pâques, à Noël, en famille. Ça, pour moi, c'était sacré. Pour mes parents aussi, d'ailleurs. Entre ça, on y allait à l'occasion. Puis plus tard, moi, quand je suis allée en appartement avec une coloc, je continuais à y aller à l'occasion, à la messe. Mais ce n'était pas une relation comme vous avez maintenant? Non, pas du tout. En fait, j'avais complètement négligé les sacrements. J'avais oublié qu'il fallait aller à la confesse avant d'aller communier. Donc, moi, j'allais communier comme si de rien n'était. Puis, bien, c'est ça. Comment ça s'est passé? Bien, j'y allais à l'occasion, mais c'était... Disons qu'il y avait un fil, là, qui était resté. Il y avait vraiment... J'avance, là. Oui. Bien, c'était ma rencontre d'enfance qui a permis ça. Le bien était fait. J'aime ça dire ça. Le bien était fait, mais j'avais quand même abandonné la pratique comme telle. Je priais tous les soirs, mais c'était, disons, plus égoïste. Je priais beaucoup pour moi, pour mes projets, pour mes trucs à moi, tu sais. Alors que la vie de chrétien, c'est aussi prier pour les autres. C'est prier pour ses frères et sœurs. D'abord. Oui, oui. Et je disais, parce que le temps passe toujours vite, il y a eu trois points, trois étapes à votre conversion. Et ça, j'aimerais qu'on en parle parce que c'est très beau. Oui. Alors ça, c'est quand même plus tard. Moi, mon retour vers le Christ s'est passé extrêmement progressivement. Ça n'a pas été un bang, là? Pas du tout. Pas du tout. Comme je vous dis, Seigneur a toujours été là, mais disons, tassé dans un coin, mais il y avait quand même quelque chose. Donc, ce qui s'est passé en trois étapes, d'abord, moi, je suis une artiste professionnelle, donc en arts visuels. Et puis, les artistes en arts visuels, on nous demande d'avoir un texte de démarche artistique qui défend nos points de vue, qui défend, en fait, ce dont on parle dans notre travail, tout ça. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup la transmission de nos traditions québécoises, de notre patrimoine, de la culture dans un contexte de mondialisation. Donc, ce qui a fait que, la première étape qui a fait que je suis revenue, c'est le débat sur les accommodements raisonnables en 2007. En entendant ce qui se passait avec les immigrants qui arrivaient, qui avaient d'autres traditions religieuses, moi, je me suis... Ça m'a renvoyé un peu mon miroir de dire, mais moi, je suis qui comme Québécoise, dite de souche, de vieille souche, de première souche? Je suis qui, moi? Et tout de suite, j'ai pensé à Jésus. J'ai fait, mais ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre tradition, ça fait partie de notre histoire. C'est vraiment dans notre ADN. Alors, tranquillement, ça, ça m'a fait vraiment revenir à Jésus. Parallèlement à ça, j'avais un ami que j'ai toujours, qui est mon grand ami. Lui, il a vécu une conversion beaucoup plus radicale que moi. Et il est rentré dans la communauté de l'Emmanuel, comme laïc. Donc, il me parlait souvent, là, tu sais, de ses expériences, puis tout ça, puis dans l'Emmanuel. Moi, j'étais traumatisée au début par l'Emmanuel, parce que c'est très charismatique, c'est vraiment très, très exubérant, c'est baroque, là, tu sais. Puis moi, j'étais, mon Dieu, que c'est une gang de malades, une gang de fous, tu sais, je vois. Puis, mais petit à petit, il me disait, bien, si ça tente de venir à la rencontre d'Emmanuel, ils en font une une fois par année au mois de juin. Bien, j'ai dit, oui, peut-être, là, tu sais, mais j'y allais un peu à reculons, là, tu sais, je suis encore sceptique, tu sais. Puis en allant là-bas, j'ai vécu aussi un moment, là, tu sais, de grandes émotions, vraiment, là, dans un champ particulier, une sorte de berceuse. Pendant l'adoration, j'ai commencé à pleurer. Puis les larmes, ça nous sanctifie. Les larmes, c'est, pour moi, c'est un signe, là, que vraiment, le Seigneur nous travaille, le cœur, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, ça a été une autre étape, disons parallèle avec la première. Et puis l'autre, plus récente, c'est avec mon... un des garçons que j'ai fréquenté il y a quelques années, ce garçon-là était dans l'ésotérisme. Et j'avais ma sœur aussi qui était là-dedans. Donc ça m'a beaucoup confrontée à qu'est-ce que c'est quoi le magistère. Là, j'étais vraiment rendue dans c'est quoi l'église institution, qu'est-ce qu'elle dit, pourquoi elle n'est pas d'accord avec telle chose, pourquoi... Et là, j'ai vraiment ouvert le catéchisme, j'ai ouvert la doctrine sociale de l'église, j'ai ouvert... Puis j'ai essayé de comprendre ce que ma sœur vivait, ce que mon copain vivait à travers l'ésotérisme. Et je voyais qu'il y avait une incompatibilité complète avec l'église, avec ce que propose vraiment le Christ dans son église. Donc ça, ça a été vraiment... le Seigneur m'a vraiment confrontée, là, intellectuellement, mais aussi émotivement. Ça a été très dur. D'abord, ça n'a pas fonctionné avec le garçon. Et puis ma sœur, elle nous a fait un peu subir trois grandes crises de famille. Ça a été très dur. Elle a rompu les ponts pendant moins de trois fois. Non, là, ça va beaucoup mieux. On prie, on fait beaucoup de chapelets. Tranquillement, on sent qu'à part beaucoup de Jésus, on assemble vouloir... Je pense que le Seigneur travaille son cœur beaucoup, beaucoup. Mais ça a été extrêmement difficile pour mes parents, qui ont presque tombé en dépression ces dernières années. Oui, oui, parce que ma sœur a trois petits-enfants, trois enfants. Et là, bien, c'était plus question qu'on voit la famille, qu'on voit les enfants. Donc mes parents en ont souffert terriblement. Parce qu'elle voyait ça vraiment comme mes parents et moi, on avait la foi. Puis elle, comme elle était dans autre chose, dans un autre univers, elle le sentait. Donc elle n'était pas d'accord. Mais nous, on ne peut pas mentir, on ne peut pas dire... On ne peut pas faire croire qu'on est quelqu'un. Oui, voilà. Donc ça, ça a été vraiment... Tout ça, ça a été vraiment la dernière expérience qui m'a vraiment ramenée au magistère complètement, puis avec les sacrements et tout. Ça a été vraiment ces trois étapes-là. Et comment ça se passe, vous êtes dans un milieu d'art, de cinéma, etc., où je disais que la majorité des gens sont athées. Comment ça se vit? Ça ne doit pas être évident, là, de... Non. Parce que vous parlez clairement de votre foi, là. Il n'y a pas de zigzag, là, c'est clair. Ah non, c'est assumé. Oui, oui, oui. Je n'ai pas encore eu, comme je disais récemment dans une autre entrevue que j'ai eue, je n'ai pas encore eu de confrontation. Les gens ne me confrontent pas. Les gens ont de l'air à respecter beaucoup ça à date. Mais je ne suis pas encore une artiste très reconnue non plus. Plus je vais faire des entrevues comme je fais là, plus peut-être les gens vont avoir une suspicion sur moi, puis ils vont peut-être avoir peur. Ça, peut-être, je le crains un peu. Mais en même temps, ça ne me fait pas trop peur. Tu sais, quand tu as la foi, tu t'abandonnes, puis c'est très important de témoigner. Puis je le fais dans le respect de l'autre, dans le respect de l'athée, dans le respect de l'agnostique. Je pense qu'il faut prendre les gens là où ils sont rendus. Le but, ce n'est pas de convertir autrui, c'est de témoigner de notre espérance. Oui, voilà. Pas ce que le pape François dit. Voilà. Moi, je vois ça comme aller dans la périphérie, justement, parce que c'est un milieu de périphérie, pour moi. Oui, oui, tout à fait. C'est un milieu, vraiment, où est-ce que la foi n'existe pas, est totalement inexistante, ou à peu près. Je n'en connais pas. Dans le milieu de l'art contemporain, je ne connais aucun artiste catholique pratiquant au Québec. Je n'en connais pas. Je suis la seule. À date, à date, qui le dit. Oui, oui, oui. Donc, comment ça se passe, à date, c'est pas mal ça. Mais je fais beaucoup de sorties sur Facebook. Je n'ai pas beaucoup de commentaires. Les gens ne sont pas hostiles sur Facebook à date. Ça va peut-être bien. Je lisais, et je suis assez d'accord avec vous. Vous trouvez qu'il y a beaucoup, beaucoup de catholiques au Québec qui n'ont jamais rencontré Jésus. Oui. De leur vie. Un peu ce que le pape a dit dernièrement, il y a des chrétiens de salon. Oui, exactement. Comme c'est un club domingo. Moi, je les appelle les chrétiens de baptême. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont baptisés, mais c'est tout. Puis pour eux, ça ne veut rien dire. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont catholiques. On met un étample là-dessus, ils sont catho, mais ils n'ont aucune vie de foi, aucune vie spirituelle, aucune vie de pratique. Des gens qui magasinent, un petit peu. Bien, c'est le cas de ma soeur. C'est le cas de ma soeur d'aller dans l'ésotérisme, un peu dans les trucs avec des gourous et tout. Bon, c'était... Mais il y a beaucoup de personnes comme ça. Beaucoup, beaucoup. Alors, ce qui est populaire en ce moment, c'est ça, c'est les spiritualités orientales un peu, le bouddhisme, l'hindouisme, le New Age, mélangé à ça, la méditation transcendantale. Toute la patente. Toute la patente, on dit. Tout ce qui n'est pas catholique. C'est ça, c'est ça. Tout ce qui n'est pas monothéiste aussi. Oui, voilà, c'est ça. Parce que le judaïsme, l'islam aussi est très mal vu. Mais évidemment, au Québec, c'est le catholicisme, c'est notre religion. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu penses, là, je te vouvois, je te tutoie, là, qu'à un moment donné, ça peut te nuire d'affirmer ta foi comme ça dans le métier que tu es? Oui, oui. Et t'es prête à le subir? Oui, oui. Oui, oui, moi, je suis absolument consciente que ça peut nuire. Ça peut nuire à ne pas avoir de subvention. Ah oui? Dépendamment, ah oui. Jusqu'à l'heure. Ah oui, moi, je prévois un prochain projet, je le dis, là, publiquement, sur les Saint-Martyres canadiens, un projet de dessin contemporain, très contemporain que je veux faire. Vraiment pas de ce... rien de ce qu'on a déjà vu, là, tu sais, vraiment quelque chose de très, très actuel. Puis même si c'est actuel, le thème pourrait ne pas passer au Conseil des... Ah oui, oui, parce que c'est nos pères qui nous... qui décident. C'est d'autres artistes du milieu. Puis bon, il y a des gens, comme je vous dis, la plupart des gens ne sont pas à l'aise avec ça. Alors, ils vont remettre en question, mais pourquoi elle parle de ça? Pourquoi? Assez-tu de passer un message? Oui, c'est ça, le message est très mal vu en ne racontant pas. On ne peut pas passer de message. Ça, c'est une doc, ça, là. On ne peut pas. Non, non. C'est... Croyable. C'est... Oui. Mais oui, ça pourrait nuire, mais moi, j'aime encore plus le Christ. Pour moi, c'est vraiment important. Et pour toi, c'est important de... et ça, c'est rare quand même, que tu es une jeune femme. La confesse, tous les sacrements, c'est redevenu important. Absolument. Bien, c'est rare quand même, là. Surtout des jeunes... Bien, c'est pas rare dans le milieu catho que je fréquente maintenant. Tu sais, dans les manuels, tout le monde va à la confesse. Puis même des athées, là, des gens qui avaient complètement... qui étaient des chrétiens de salon, justement, chrétiens de baptême. Et puis, quand ils ont découvert la paroisse... la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin, à Québec... C'est la paroisse... C'est la paroisse... Et puis, étonnamment, nos racines viennent de France. Donc, que la foi revienne par les Français, pour moi, ça fait sens. Oui. Donc, je souhaite que ça... que ça se poursuive, cette aventure-là. Et maintenant, tu pries pour rencontrer l'homme de ta vie. Bien là, il y en a 200 000 personnes qui écoutent, alors peut-être qu'il est là. Peut-être, j'ai pensé. Oui, oui, bien écoutez, c'est... c'est quelque chose... Étant donné que je suis une artiste, plutôt dans le domaine de l'art contemporain. Encore que, qu'est-ce que je fais, c'est pas... Il y a des gens qui trouvent que c'est pas contemporain. Mais bon, moi, quand même, c'est mon milieu. C'est mes collègues. J'écris des textes aussi pour mes collègues dans ce milieu-là. Donc, je considère que c'est mon milieu. Donc, c'est un milieu daté. C'est un milieu daté. Alors, trouver un gars qui a les intérêts que j'ai, ou en tout cas, similaires, une personnalité qui puisse fonctionner avec la mienne... Il y en a beaucoup dans mon milieu, des gars qui sont dans mon genre, mais qui n'ont pas la foi. Pour toi, c'est important qu'il y ait la foi. Ben oui, ben oui. Il faut vraiment que ça soit quelqu'un... En tout cas, s'il n'y a pas la foi, qu'il soit sur le bord d'une conversion, ou en tout cas qu'il soit en quête, qu'il ne mette pas l'Église de côté complètement, là. Parce que... Non, c'est difficile. C'est une souffrance. C'est une souffrance parce que moi, j'ai 39 ans. Donc, les gens me disent, « Ah, tu fais pas ton âge, t'es dynamique, tout ça, t'es belle, t'es... » Bon, t'as plein de projets. Oui, c'est vrai, mais bon, quand on approche la quarantaine... Tu as le désir d'avoir des enfants? J'ai d'abord le désir de rencontrer la bonne personne, puis si ça arrive... Elle doit être trois. Voilà, voilà. Parce que je ne pense pas avoir 3-4 enfants à mon âge, je ne pense pas. Si j'en ai un, ça va être une grâce, puis on va l'accueillir. Ben, je te souhaite de rencontrer cet amour-là. Merci. Merci d'être discutée. Merci de ton audace de témoigner comme ça. Merci beaucoup d'avoir été. Pour ce magnifique et stuff, une très belle chanson interprétée par Miguel, « Le sens de la vie ». Merci. Tu m'as fait naître dans l'innocence Tu m'as donné la liberté Et de l'amour en abondance Tu as fait un monde parfait Tu as éclairé mes nuits de doute Tu m'as toujours accompagné Tu m'as aussi montré la route Comme un voyage égardé Au Saint-Esprit Tu es le vrai sens de la vie Tu es le vent Qui pousse mes ailes Au Saint-Esprit Tu es le vrai sens de la vie La lumière Qui mène au ciel Tu as créé le paradis Tu m'as donné l'envie d'aimer Et tant de fois Je t'ai trahi Mais tu m'as toujours pardonné Mais tu m'as toujours pardonné Au Saint-Esprit Au Saint-Esprit Tu es le vrai sens de la vie La lumière Qui mène au ciel Au Saint-Esprit Tu es le vrai sens de la vie Tu es le vent Qui pousse mes ailes Au Saint-Esprit Tu es le vrai sens de la vie La lumière Qui mène au ciel Au ciel Au ciel Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons A ceux qui nous ont offensés Ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi Qu'appartient le règne La puissance Et la gloire Pour les siècles des siècles Amen Merci chers amis De vous joindre à moi Et à l'équipe de Victoire d'amour Pour l'écoute de ce CD Qui se veut simplement Un outil de travail Pour prévenir les maladies Évoluer sainement Et vieillir en bonne santé Physique et mentale Naturellement Le but n'est pas De vous aider nécessairement À ajouter des années à votre vie Si c'est le cas Tant mieux Mais c'est bien de vous aider À ajouter de la santé Et de la vie Aux années qu'il vous reste Et ce Peu importe l'âge Ce CD Il est pour vous Il vous invite simplement À prendre votre santé en main Je vais vous dire Que c'est tout un cadeau Ce mois-ci Pour le mois de juillet C'est la belle exclusivité De la Victoire d'amour Le nouveau CD Du Bon Docte La Pointe Qui s'intitule Conserver sa santé physique Spirituelle et mentale C'est possible maintenant L'art d'affronter Les difficultés Un CD Plus d'une heure Avec le Bon Docte La Pointe Et imaginez Entre chaque chapitre Il a pris sa guitare Des petits bouts de chansons Vous allez l'écouter Plusieurs fois Ça je vous le dis C'est vraiment extraordinaire Je vous donne l'adresse C'est avec un don de 25$ Et si vous en voulez deux Pour en donner un cadeau Un don de 40$ La Victoire de l'amour Casier postal 120 Sucursale Boucherville A Boucherville Le J4B 5E6 Je vous la redonne La Victoire de l'amour Casier postal 120 Sucursale Boucherville A Boucherville Le J4B 5E6 Également par téléphone Par carte de crédit Du lundi au jeudi De 8h à 5h Dans le 514 523 4433 523 4433 Ou sans frais Le 1-888-811-9291 1-888-811-9291 Et aussi sur notre site internet Le www.lavictoiredelamour.org Je vous remercie de tout coeur De votre grande générosité Pour l'annonce de la parole Bon dimanche, bonjour Aujourd'hui c'est le 14e dimanche Tout simplement ordinaire Des fois on dit c'est avant Mais la voilà Dans son village Jésus avait une vie simple Un quotidien banal Et pourtant Dans la banalité de ce quotidien Qu'il accomplit des miracles Jour après jour Accueillons les moments de grâce Les instants de joie Et les petits miracles Sachons reconnaître Sachons reconnaître Le surnaturel À travers la banalité De notre quotidien Et surtout Soyons reconnaissants Souvent dans notre quotidien On trouve que ce qu'on fait Dans la maison Un peu partout Et on trouve que c'est banal C'est qu'on fait des choses Tellement simples Mais on a eu l'exemple Jésus nous a donné l'exemple Que c'est dans les petites choses Que dans ce magnifique quotidien Qu'on découvre La grandeur De l'être humain Mon Dieu Donnez-moi la sérénité D'accepter les choses Que je ne peux changer Le courage De changer les choses Que je peux Et la sagesse D'en connaître La différence Amen Encore aujourd'hui Un très très bel évangile Et on fait comme si c'était La toute première fois Qu'on l'entend Jésus est parti pour son pays Et ses disciples le suivent Le jour du sabbat Il se mit à enseigner Dans la synagogue Les nombreux auditeurs Frappés d'étonnement Disaient D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse Qui lui a été donnée Et ses grands miracles Qui se réalisent Par ses mains? N'est-il pas Le charpentier Le fils de Marie Et le frère de Jacques De Josée De Jude Et de Simon? Ses sœurs Ne sont-elles pas ici Chez nous? Et ils étaient profondément Choqués À cause de lui Jésus leur disait Un prophète N'est méprisé Que dans son pays Sa famille Et sa propre maison Et là Il ne pouvait accomplir Aucun miracle Il guérit seulement Quelques malades En leur imposant Les mains Il s'étonna De leur manque de foi Alors il parcourait Les villages D'alentour En enseignant Je ne reviendrai pas Beaucoup sur le texte Mais juste une phrase Que j'aime beaucoup Qui va bien Avec le témoignage De Stéphanie D'aujourd'hui Qui dit ceci Jésus s'étonna De leur manque de foi On a parlé avec Stéphanie Tantôt De beaucoup de chrétiens Qui malheureusement Le pape en parlait Dernièrement C'est un très beau texte Qui a écrit Dans une de ses homélies Où il disait Que malheureusement Dans le monde actuel Il y a beaucoup De catholiques Ou de chrétiens De salon Qui oui Se sont fait baptiser Vont à l'église De temps en temps Ou peut-être jamais Et n'ont jamais fait Cette rencontre Personnelle À l'intérieur d'eux De ce Jésus de Nazareth Ce Jésus Qui peut tellement Changer notre vie Trop de gens Dit le pape Font des choses Par habitude Parce qu'ils sont obligés Parce qu'il faut faire ça Parce qu'il faut faire ça Alors que c'est pas Par habitude Qu'il faut le faire Il faut le faire par amour Vraiment par amour À Jésus Et à Dieu notre Père Parfois Vous savez Il y a des gens Qui disent Il faut que je fasse ma prière Ça n'a pas de bon sens Parfois C'est peut-être mieux De dire au Seigneur À ce soir là J'ai rien à te dire Mais je t'aime Parfois c'est la plus belle prière Pas obligé d'avoir des prières Qui sont longues À n'en plus finir L'important C'est de prendre Moi le matin C'est simple Chaque fois Quand je me réveille La première chose Que je dis c'est Merci pour la vie Merci de cette journée Qui commence Et je te demande De m'aider À être une bonne personne Je sais que je vais faire des erreurs Je sais que j'ai un caractère Qui n'est pas toujours facile Mais aide-moi À être une bonne personne Avec les gens que je verrai Et c'est ce que je vous souhaite D'être capable De ne pas être Des chrétiens de salon Parce qu'on n'est pas dans un club L'être chrétien Ce n'est pas être dans un club C'est d'avoir un jour Fait cette rencontre personnelle Avec Jésus Et qui change notre vie À tout jamais Une fois qu'on l'a rencontré On ne peut plus jamais Être les mêmes Oui on a encore d'autres défauts Oui on fera encore des erreurs Puis des bêtises Ça c'est l'être humain Qui est ainsi fait Mais au moins On se sait aimé Par quelqu'un Qui est plus grand que nous Et comme je vous disais tantôt La prière C'est un peu comme Stéphanie disait Elle trouve ça très très important Et c'est important aussi Les sacrements Mais moi je trouve Que la prière la plus belle C'est la gratitude Saint Paul n'en parle beaucoup Arrêtons de toujours demander Demander Puis demander Ça n'a pas de sens Parfois comment On peut trop demander Au lieu de dire des merci On peut dire merci pour la vie Comme je vous disais Merci pour la santé Même si parfois elle est fragile Merci pour le compagnon Ou la compagne Qui fait partie de notre vie Merci pour la création Merci pour le travail Merci pour les amis Il y a des millions de façons De dire merci à Dieu Parce que c'est lui Qui nous donne tout Alors cette semaine Prenons le temps Au lieu de toujours demander Et vous allez voir Plus Et ça je l'expérimente moi-même Plus on dit merci à Dieu Plus Les bénédictions viennent Plus on vit dans la gratitude Plus Dieu Nous donne Et ça Essayez-le Au lieu de juste demander Dites merci D'avance Même pour ce que vous n'avez pas Saint Paul dit ça Et à force d'y croire Et à force de dire merci à Dieu Il se laisse Attendrir Puis il nous le donne Alors je vous Souhaites un beau dimanche Et je demande au Seigneur De nous bénir lui-même Lui qui est un Dieu Plein de tendresse Qui nous aime à la folie Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Amen Bon dimanche Et n'oubliez pas Le plus important La gratitude Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie Entre toutes les femmes Et Jésus Le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous Pauvres pécheurs Maintenant Et à l'heure De notre mort Amen La victoire de l'amour Vous invite à sa retraite spirituelle Dans le centre du Québec Les 9, 10 et 11 octobre 2015 Sous le thème Dieu est miséricorde Il espère et pardonne Venez vivre des moments De ressourcement inoubliables En compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur Sœur Angèle Sylvain Charon Miguel Padilla Et un spectacle de l'unique Robert Lebel À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville Réservé rapidement à notre bureau Au 514-523-4433 Ou sans frais Au 1-888-811-92-91 Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle Remplie d'amour De paix Et de joie Ça fait du bien ça, Rangel Une entrevue si rafraîchissante Et puis, une fois, c'est qu'aujourd'hui Des jeunes qui croient Puis qui ont des COVID Moi, ce qui m'a touché C'est qu'elle s'affirme Et elle sait même Que ça peut y nuire à son travail Ça, elle ne rougit pas de lui Devant les autres Oh, ça fait prononcer Les premiers apôtres Oui, c'est très, très beau Et je vous invite Je sais qu'il y a des gens Qui vont demander le nom De la paroisse à Québec Qui est magnifique, je vous le dis C'est la communauté de l'Emmanuel Qui est là-bas C'est la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin Il y a même dans le sol des 10 Il y a eu un reportage Dans le soleil à Québec Le bistrot du curé Alors, les gens se rencontrent En bas, c'est extraordinaire C'est pas juste d'aller à la messe C'est de vivre en communauté Des gens qui peuvent s'entraider Alors, c'est absolument magnifique Allez faire un tour Un moment donné C'est toujours plein, il paraît C'est bon Bon dimanche, à demain Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501